Votre mental est votre employé. Oui ou non ? Pourquoi en avez-vous fait votre ennemi ? Le ressentiment, la colère, la haine, ce sont tous des poisons que vous buvez. Et vous vous attendez à ce qu'un autre meure. La vie ne marche pas comme ça. Occupez-vous de celui-ci. Réglez celui-ci avant de vous lancer dans le monde. Une fois, Shankaran Pillai avait... Quoi ? Vous riez de la maladie de quelqu'un ? Ce n'est pas bien. Shankaran Pillai avait une tuberculose chronique. La tuberculose. Donc il va chez le médecin. Ça s'infectait depuis longtemps, mais c'était devenu un trop gros problème. donc il y va. Le docteur fait une radio et regarde de gros trous dans les poumons. Il dit, vous devez être admis à l'hôpital tout de suite. Et... ça demande une petite opération. Et... vous devez rester à l'hôpital minimum 6 mois. Et ça va vous coûter 50 000 dollars. Shankaran Pillai-Din. Non. Pas question. 50 000 dollars, c'est sûr que je ne les ai pas. 6 mois ? Pas question. Je peux vous donner 100 dollars. Que pouvez-vous faire ? Maintenant. Le médecin le regarde, regarde la radio, le regarde, regarde la radio et dit, « Eh bien, pour 100 dollars, je peux retoucher la radio pour vous. » Il est possible que vous ayez causé des dommages physiques à votre système, une maladie, à cause de vos schémas de pensée. Très possible. Parce que vous êtes un psychosoma. Tout ce qui a lieu dans le mental a invariablement lieu dans le corps. Mais une fois que les dommages sont manifestés dans le corps, physiquement, essayer de les évacuer par la pensée pourrait n'être qu'une illusion. Je ne dis pas que ce n'est pas du tout possible. Mais... après tout, vous n'avez qu'une vie. Vous ne prenez pas un tel risque. Oui, vous voudriez aider avec votre processus de pensée aussi. Mais... Non, je vais juste m'asseoir et les évacuer par la pensée. Vous pourriez vous évacuer vous-même. Vous savez ? Donc, n'essayez pas de telles choses. Maladie ou pas maladie, vous n'avez pas le droit de saccager votre mental. Vous n'avez pas le droit de torturer cet être. Que vous attrapiez une maladie ou non est l'étape d'après. Mais vous n'avez simplement pas le droit de torturer cet être. parce que ceci est... quelque part, c'est un être sans défense. Voyez, si je vous cours après, avec un fer chaud, là, tout de suite, vous allez essayer de vous échapper. vous allez appeler à l'aide. Vous pouvez faire toutes ces choses. Mais supposez... que vous preniez un fer chaud et commenciez à l'enfoncer dans celui-ci. Ou celui-ci va-t-il courir ? Même si vous êtes un enfant, vous pouvez un peu vous défendre. Oui. Même un enfant de 5-6 ans peut un peu se défendre, n'est-ce pas ? Mais celui-ci ? Aucune défense. Toutes les bêtises que vous faites subir à celui-ci, il doit juste les traverser. Pas d'échappatoire. Donc, c'est comme torturer un foetus, piégé à l'intérieur. Maintenant, vous commencez à lui donner des coups. C'est exactement pareil. Oui. La forme de torture la plus cruelle, la chose la plus cruelle que vous puissiez faire, est de vous torturer vous-même. Parce que, un être totalement impuissant, tous les autres, aussi impuissants soient-ils, ils peuvent un peu se défendre, n'est-ce pas ? Oui. La personne la plus faible peut vous poignarder quand vous dormez profondément. Oui ou non ? C'est arrivé, n'est-ce pas ? Quelqu'un est faible, vous n'arrêtez pas de lui donner des coups. Un jour, pendant que vous dormez, il arrive et vous donne un coup. Ils peuvent faire quelque chose. Même quelqu'un de très faible, même un enfant peut vous faire quelque chose. Mais celui-ci, totalement sans défense. Donc, vous n'avez aucun droit de torturer celui-ci, que vous ayez une maladie ou que vous n'en ayez pas. Si vous avez déjà contacté une maladie, si vous êtes déjà allé si loin que vous avez causé des dégâts au système, il vaut mieux qu'il soit assisté de toutes les façons possibles. Oui, définitivement, vous devez arrêter vos bêtises. Mais si le système a besoin de médicaments, d'une opération, de ceci, cela, tout ce qui est nécessaire, ce doit être fait. Essayez de juste les évacuer par la pensée, parce que vous les avez amenés mentalement. Ne pensez pas que vous pouvez les évacuer mentalement. Possible. Je ne dis pas, pas du tout. Je ne peux pas dire que c'est non à 100%, c'est possible. Mais vous n'essayez pas de telles choses parce que vous pourriez vous évacuer vous-même. une fois que ça dépasse un certain point, ensuite personne ne peut vous aider, n'est-ce pas ? Oui ? Même vos médecins abandonnent à un certain point ou non ? Ou ils... les seuls qui ne vous abandonnent pas, ce sont les assurances. Tous les autres vous abandonnent à un moment. Les seuls qui ne veulent pas vous abandonner, ce sont les assurances, parce que... vous le savez. Donc, faire en sorte que votre mental reste sympa avec cette vie est définitivement votre affaire. Votre mental devrait être sympa avec cette vie, n'est-ce pas ? Il devrait travailler pour cette vie. Après tout, votre mental est votre employé. Oui ou non ? Pourquoi en avez-vous fait votre ennemi ? Si vous ne savez pas comment... gérer les gens qui travaillent pour vous, ils vont devenir vos ennemis. Ne vous y trompez pas, n'ayez aucun doute là-dessus. Ça arrive, n'est-ce pas ? Si vous ne gérez pas vos propres enfants comme il faut, ils vont devenir vos ennemis. Non ? Vous avez des doutes ? Non, pas mon fils, il ne fera pas ça. N'ayez aucun doute, il le fera. Si vous ne le traitez pas comme il faut, il va devenir votre ennemi. Oui ou non ? Oui ou non ? C'est ainsi qu'est la vie. Maintenant, comment se fait-il que votre mental, une chose si puissante, si belle, si miraculeuse, soit devenue votre ennemi ? Ça, c'est quelque chose qu'on doit regarder. Que vous ayez une maladie ou que ce soit en cours. Dans les deux cas, il est temps d'examiner la chose, n'est-ce pas ? Vous ne devriez pas laisser passer une seule seconde parce que... faire venir les maladies par la pensée et les évacuer par la pensée n'est pas drôle. Ça va coûter de la vie. Une fois que vous avez une maladie, ça devient une occupation à plein temps. Vous n'aurez plus le moindre luxe de vous asseoir et d'écouter un discours spirituel comme ça. Ça va tout prendre. Vous serez dans une file d'attente à l'hôpital. Oui ou non ? Ce n'est pas drôle. Oui ? Ce n'est pas drôle. Tant que vous n'y êtes pas, vous ne réalisez pas comme c'est embêtant. Je veux que chacun de vous, aussi bien portant que vous soyez, une fois par mois, faites le tour d'un grand hôpital de votre vie. Vous devez le faire. Vraiment. Vous devez aller voir, non pas par plaisir pervers, mais vous devez voir ce qui peut arriver aux êtres humains. Juste de petites choses de travers, c'est tout. Ils n'ont pas commis de grands crimes. Ils ont juste créé chaque jour un peu d'acide dans leur estomac. Voyez où ça les a menés. Si vous gérez tout comme il faut, vous pouvez quand même, vous savez... la satanée tique peut entrer en vous. Et causer des problèmes, qui se fait ? Oui. Vous avez tout géré comme il faut, peu importe. Vous montez dans un avion, vous pensez qu'il n'y a que des gens, mais vous attrapez la grille porcine. quelqu'un est un porc, vous ne le savez pas. Si vous faites tout bien, il y a quand même un million de problèmes, n'est-ce pas ? Oui. La nature de la vie est telle que même si vous buvez du lait, vous pourriez vous empoisonner. Mais si vous parlez de boire du poison et de bien vivre, bonne chance. c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. N'est-ce pas ainsi ? Si vous mangez de la bonne nourriture, elle peut se transformer en poison dans votre estomac, c'est possible. Si vous mangez les meilleures choses, elles peuvent se transformer en poison. Vous voulez manger du poison et bien vivre ? Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Parce que c'est le seul moyen pour quelqu'un comme ça, n'est-ce pas ? Vous brassez du poison et espérez bien vivre ? Oh, il vous faut beaucoup de chance. Toute la tapisserie des étoiles doit être arrangée en ligne droite pour vous. Toutes les étoiles alignées pour vous. Autrement la vie ne va pas marcher pour vous, elle va vous avoir. Donc, s'il vous plaît, gardez votre mental aligné. Il doit travailler pour vous. Il doit faire de belles choses pour vous, pas des choses horribles. Pourquoi votre mental fait-il des choses horribles ? Donc, maintenant, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas le supporter. Si je développe du ressentiment, le ressentiment, la colère, la haine, ce sont tous des poisons que vous buvez. Et vous vous attendez à ce que quelqu'un d'autre meure. La vie ne marche pas comme ça. Si vous buvez le poison, vous seuls mourrez, pas quelqu'un d'autre. Je la déteste, je veux qu'elle meure, je veux qu'elle meure. Il n'y a que vous qui ne mourrez pas elle. N'est-ce pas ? Vous buvez du poison et vous vous attendez à ce que quelqu'un d'autre meure. Ça ne marche pas comme ça. Donc, vous devez régler ça. Si votre mental travaille contre vous, la toute première chose que vous faites, c'est prenez une pause de toutes les fichues choses que vous faites, peu importe ce que vous faites. Vous comprenez ? Votre travail, votre famille, vos bêtises, prenez une pause de tout. Allez dans un lieu approprié. Si vous voulez, vous pouvez venir ici, ou aller en Inde, ou aller ailleurs, où que ça vous convienne. Faites quelque chose pour celui-ci. Réglez celui-ci avant d'entrer dans le monde, n'est-ce pas ? Donc, asseyez-vous quelque part, voyez ce que vous pouvez faire pour celui-ci. Parce que, une fois que vous vivez dans ce monde, soit vous devez faire quelque chose de bien pour vous, soit vous devez faire quelque chose de bien pour 10 personnes autour de vous. Soit vous vous maintenez vraiment joyeux et vivant, vous ne vous souciez de personne, peu importe, au moins vous êtes heureux. Ça nous va. Ou, vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un autour de vous, ça va. Quiconque ne fait aucun bien, ni à lui-même, ni à personne autour de lui, n'a vraiment aucun droit de s'appeler humain, n'est-ce pas ? Ce niveau d'intelligence et de conscience, au moins la nature l'a mis en vous, n'est-ce pas ainsi ? Oui. Peut-être que vous ne pouvez pas faire de grandes actions dans le monde, peu importe. Au moins marcher avec douceur sur cette planète, vous pouvez au moins faire ça, pas vrai ? Oui. Vous ne pouvez peut-être pas aller servir le monde entier, peu importe, au moins marcher joyeusement. Si vous marchez joyeusement sur cette planète, soudain, vous voyez que le monde entier paraît magnifique. Une fois que le monde entier paraît magnifique, naturellement, vous allez jeter un regard, un regard aimant sur tout. C'est un processus naturel. Est-ce ainsi ? Si vous traversez ceci très joyeusement, tout ce que vous regardez paraît magnifique. Une fois que tout vous paraît magnifique, vous jetez naturellement un regard très aimant sur tout ce que vous voyez. Vous êtes un être béni. C'est tout ce que ça demande. Et si vous n'êtes pas comme ça, n'est-il pas temps de prendre un peu de temps et de travailler sur vous-même ? Non, non, je fais quelque chose d'important. Vous ne faites rien d'important. Parce que dans tout ce que vous faites, ce que vous êtes va s'exprimer, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas vos stupides bonnes intentions qui vont s'exprimer. Ce que vous êtes va s'exprimer dans tout ce que vous faites. Si vous avez du poison dans la tête avec de bonnes intentions, vous allez injecter du poison dans le monde. C'est ce qui se passe dans le monde. Plus de dégâts sont causés dans ce monde avec de bonnes intentions qu'avec de mauvaises intentions, n'est-ce pas ? En 1934, Hitler, Adolf Hitler, a prononcé un discours à Hamburg. Et il a déclaré, je fais le devoir de mes ancêtres. Quand les gens lui ont demandé pourquoi il rassemblait les gens et les envoyait se faire gazer. Et je veux que vous compreniez, je crois qu'il ne mentait pas, il y croit. C'est la chose la plus dangereuse. Ce n'est pas un menteur, il croit en ce qu'il fait, c'est ce qui rend l'homme puissant. En peu de temps, la façon dont il a organisé l'ensemble de la nation et fait croire à tout le monde ce en quoi il croit, ce n'est pas une organisation simple. Une organisation phénoménale, n'est-ce pas ? Parce que l'homme y croit à 100%. Et il croit qu'il fait la meilleure chose qui puisse être faite pour le monde. Donc, vos bonnes intentions ne vont pas sauver le monde. Votre façon d'être. Et votre façon d'être ne va changer que si vous pouvez respirer, marcher, être allongé, être assis, joyeusement. Si vous ne pouvez pas faire cette seule chose, tout le reste ne sera que poison, quoi que vous fassiez. C'est seulement quand vous vous sentez bien dans vous-même que vous vous sentez bien vis-à-vis de toute chose autour de vous. C'est seulement quand vous vous sentez bien vis-à-vis de toute chose autour de vous que vous vous déplacez avec un certain sens et valeur de la vie autour de vous. Autrement, peu importe combien de morale vous portez en vous, combien de livres sacrés vous connaissez, vous allez trouver les moyens de faire les choses les plus cruels. Donc, la toute première chose, la toute première responsabilité basique pour un être humain, c'est comment il est assis ici. Êtes-vous assis ici dans la joie ? Êtes-vous assis ici à fabriquer de la misère dans votre tête ? C'est la toute première chose dont vous devez vous occuper. Après ça, seulement tout le reste. Parce que autrement, rien d'autre ne marche vraiment, voyez, s'il vous plaît. Chaque fois que vous vous sentez très malheureux, chaque fois cette pensée vous vient. Vous voulez mettre fin à vos jours, vous ne passez pas à l'action, mais la pensée vous vient, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Essayez ça, pendant 24 heures vous restez malheureux. Vous vous distrayez toujours avec la télévision ou un livre ou un ami ou autre, ne faites pas ça. Pendant 24 heures, restez juste malheureux. En 24 heures, vous allez sérieusement penser à mettre fin à vos jours, c'est sûr. Parce que personne ne peut supporter le malheur, plus de quelques minutes. Plus de quelques minutes, vous avez besoin d'une diversion, autrement vous allez devenir fou, n'est-ce pas ? Pour comprendre que le malheur ne marche pas, que la vie ne se gère pas comme ça, quelle que soit la situation de votre vie, quelle qu'elle soit, je dis. Quoi qu'il se passe dans votre vie, peut-être qu'en venant au Sassan, vous avez tout mis dans votre voiture et que vous n'avez pas de maison où retourner. Peut-être, si vous venez du Michigan. Pas vous, ok ? Pas vous. Peut-être autre chose. Il peut y avoir beaucoup de choses dans la vie. Quoi qu'il en soit, vous êtes mieux lotis qu'à votre naissance, n'est-ce pas ? Vous êtes arrivé sans rien, au moins vous avez quelque chose maintenant. Vous êtes du côté des profits. Regardez la beauté de la vie. Vous êtes arrivé avec absolument rien. Quoi qu'il arrive, vous êtes toujours du côté des profits, pas des pertes. Donc vous ne pouvez pas vous plaindre. N'est-ce pas ? Donc... N'essayez pas d'évacuer votre maladie avec vos pensées. Évacuez votre malheur avec vos pensées. Si vous évacuez votre malheur avec vos pensées, maladie ou pas maladie, on verra. Est-ce pas ? Oui. Bonne journée. Oui ! Merci. Merci. Moi j'adore. Si vous avez vu, savez. Je vous souhaite ? N'a à vous.